Le SMA, notre mission, notre réussite. Bienvenue dans Transmission, le podcast du service militaire adapté. Le SMA est un dispositif militaire de formation et d'insertion professionnelle. Retrouve-nous chaque mois pour découvrir le SMA à travers des sujets de temps quotidien. Rejoins-nous et prends ton avenir en main. Hello, hello, c'est Marie-Christine Ponamallet, rédactrice en chef d'Outre-mer 360 et animatrice pour Transmission. Chaque mois, je te fais découvrir une thématique du SMA et justement, on commence par découvrir c'est quoi le SMA. Chaque année, des milliers de jeunes peuvent bénéficier d'un nouveau départ dans la vie. Prends ton avenir en main. Accueillir des jeunes en décrochage, les former, les aider à trouver un emploi. La mission n'est pas simple et pourtant, depuis plus de 60 ans, dans les territoires et départements des Outre-mer, c'est la mission qui a été confiée au régiment du service militaire adapté, RSMA, en leur redonnant confiance en eux, en leur réapprenant le goût de l'effort, en rétablissant le contact social par la vie en collectivité, des cadres issus en grande partie des troupes de marine, construisent avec ces volontaires un projet éducatif personnalisé avec un seul but, les insérer dans la société et dans l'emploi. Dans ce premier épisode de Transmission, Johanna va te raconter son parcours et pourquoi elle a rejoint le SMA. Bonjour Johanna, bienvenue dans Transmission. Est-ce que tu peux te présenter d'où tu viens, ton âge, ta formation et qu'est-ce que tu as vraiment apprécié cette semaine ? Bonjour, je m'appelle Johanna, j'ai 22 ans, j'habite en Guadeloupe. J'ai fait une formation de secrétaire assistante au CFSMA de Péligueux et ce que j'ai kiffé cette semaine, c'est de partir faire une mission à Angoulême. Très bien, alors comment ça s'est passé ton recrutement ? Est-ce que c'était dur ? Est-ce que tu as trouvé des moments chaleureux ? Est-ce que tu as été trouvée dans cet élément ? Alors, tout d'abord pour mon recrutement, déjà j'ai demandé à ma soeur conseil, je lui ai demandé est-ce que c'était intéressant de rentrer au SMA. Elle m'a dit qu'elle ne voyait pas d'inconvénients, donc elle m'a accompagnée à faire la démarche pour rentrer au SMA. De là, on m'a demandé quelle formation que je voulais effectuer, donc j'ai demandé une formation en administration où je devais effectuer 10 mois là-bas. Par la suite, durant mes 10 mois, on m'a proposé de faire une formation de secrétaire assistante au SMA de Périgueux. Donc déjà pour moi, c'était une opportunité parce que c'était la première fois que je partais de la Guadeloupe, loin de ma famille, et c'était une raison pour moi d'avoir un autre diplôme pour avoir un futur métier. Très bien. Mais alors, où est-ce que tu as eu cette idée de choisir le SMA ? Déjà, j'ai des amis qui m'en ont parlé, donc ils m'ont dit que là-bas, on avait accès à plusieurs choses, surtout le permis, avoir des diplômes. Et comme c'est assez compliqué pour les jeunes, donc moi je me suis dit que je tente ma chance, et quand je suis rentrée là-bas, j'ai pu avoir différents diplômes comme mon SST, comme mon diplôme d'agent administratif, mon permis surtout, c'est ce qui est le plus important. Et voilà. Et quels souvenirs est-ce que tu vas garder du SMA ? Qu'est-ce qui t'a le plus plu finalement ? Je pense que c'est d'apprendre à avoir une cohésion d'équipe avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément. C'est le fait que quand on rentre là-bas, ça nous fait changer, ça nous fait devenir de nouvelles personnes, parce que la mentalité que j'avais quand j'étais dans le civil, ce n'est plus la même mentalité maintenant. Maintenant, je me vois mieux développer ma vie, je sais ce que je veux, et grâce au SMA, je pense que je pourrais développer mes projets. Donc tu as vraiment vu le changement, donc quels sont tes projets alors, finalement, après cette expérience ? Après cette expérience, on m'a proposé un contrat de volontaire technicien au CFSMA, à la Céleucic, donc c'est tout ce qui est communication informatique. Et cette expérience va me permettre de travailler maturité. Et comme j'ai besoin de rentrer à la gendarmerie en tant que joueur volontaire, ça va me permettre d'avoir encore plus confiance en moi et le SMA va me permettre aussi de rentrer en tant que GAB. Donc ça a été pour toi un tremplin, et ça t'a permis d'acquérir de la confiance. Est-ce que tu vas conseiller à tes amis également de faire le SMA ? Quel conseil tu vas donner à tes camarades ou à d'autres personnes ? Que s'ils veulent s'en sortir, il faut rentrer au SMA. Super, merci beaucoup Joana pour ce message d'encouragement et ton engagement et plein de succès à toi pour ta future carrière. Chaque année, le SMA accueille environ 6 000 jeunes ultramarins, dont 30% de jeunes femmes, et permet à plus de 80% d'entre eux de trouver un emploi ou une formation qualifiante à l'issue de leur formation. Monsieur le colonel Morel, chef d'état-major du SMA, va maintenant nous présenter les atouts du dispositif et les opportunités offertes aux jeunes ultramarins grâce au SMA. Merci de votre temps et de votre présence aujourd'hui avec nous dans Transmission. En trois mots, pouvez-vous nous décrire le dispositif et ses atouts ? Le service militaire adapté aujourd'hui, c'est un dispositif qui date de 1961, qui est présent sur le 7 territoires et départements d'outre-mer et qui accueille chaque année 6 000 volontaires. Ces volontaires sont de différentes catégories. Tout d'abord, les volontaires stagiaires. Les volontaires stagiaires viennent chercher une formation professionnelle, c'est-à-dire qu'on va pendant une durée de 6 à 12 mois, et on va leur donner une formation qui leur permettra d'avoir la première marche de cette escalier de la réussite dans la vie. Donc l'apprentissage du permis de conduire, l'apprentissage de la citoyenneté, l'apprentissage d'un savoir-être également, pour justement aussi apprendre un savoir-faire dans les 50 métiers qui existent au sein du service militaire adapté. La deuxième population que nous accueillons, ce sont des jeunes qui ont terminé leurs études très souvent et qui recherchent une première expérience professionnelle. Cette première expérience professionnelle, elle est toujours demandée par les entrepreneurs. On dit toujours, vous avez un diplôme, mais vous n'avez pas l'expérience. Et justement, on va leur apporter l'opportunité d'avoir cette expérience en servant au sein du régiment, dans les munitions de soutien, des cuisiniers, des secrétaires, mais aussi dans le petit encadrement des volontaires stagiaires. Et enfin, une troisième population qui sont les volontaires jeunes cadets. Ce sont des jeunes qui sont entre 16 et 18 ans, qui sont encore scolarisés, mais plutôt en phase de décrochage et que nous allons remotiver en les accompagnant durant 30 journées sur une année, pour leur redonner confiance en eux, leur redonner l'envie de se dépasser, l'envie de raccrocher le système scolaire pour justement disposer d'avoir aussi plus de chances dans la vie. Cet régiment, donc cet territoire, deux, trois dans le bassin atlantique, avec la Guyane, la Martinique et la Gaule d'eau, deux dans l'océan Indien, avec la Réunion et Mayotte, et deux dans l'océan Pacifique, avec la Nouvelle-Calédonie et la Polynesie française. La force du dispositif régit dans l'engagement de ces cadres, dans les valeurs qui y sont portées, et dans la globalité de l'action qui est en train de faire. Les cadres qui encadrent notre jeunesse ultramarine ont été engagés sur tous les théâtres extérieurs, des opérations extérieures de l'armée française, et donc engagent un autre combat, un combat qui est différent, un combat qui est pour cette jeunesse, et qui va justement véhiculer les valeurs de la nation, les valeurs de cohésion, de se rassembler en commun, sur une cause commune, et notamment tous les matins, en chantant la Marseillaise, avec le drapeau français dans le ciel de nos outre-mères. Notamment sur le savoir-être, ils ont mis en place des structures d'aides médico-psycho-sociales qui permettent, pour les jeunes qui ont le plus de difficultés, qui sont éloignés socialement, qui sont éloignés parfois physiquement, de les raccrocher, et de pouvoir en faire des citoyens qui vont s'engager plus tard, dans leur vie d'adultes, avec plus de responsabilités. Voilà ce qu'est aujourd'hui le SMA. Quasiment plus d'un ultramarin sur dix, dans les territoires sur lesquels nous sommes présents, passe dans le service du SMA. Pour l'avoir côtoyé, aussi bien en polisie française, qu'à la Réunion, l'agiment que j'ai commandé, je peux vous dire qu'elle vaut le coup de se battre, et c'est vraiment une jeunesse qui, tous les jours, nous motive. Très bien, vous l'avez dit, un acteur incontournable, quelles sont donc les opportunités réelles pour tous nos jeunes ? Quelques exemples. Nous avons dans tous les régiments, des restaurants d'application, qui permettent très souvent d'apprendre, ou moins de découvrir, le métier de comique cuisine ou de service en sable. Et pour nos jeunes, on arrive très souvent à leur trouver un emploi, parce qu'aujourd'hui, plus de 80% des jeunes volontaires stagiaires que j'évoquais tout à l'heure, reprennent, soit trouvent une formation, soit trouvent un emploi, qui sera plus ou moins durable sur les différents territoires. L'opportunité, elle est réelle, parce que même lors des jouets, je vais voir que c'était une petite histoire, j'ai le souvenir d'une jeune fille qui vient présenter un dessert, elle est en jury, vous savez, elle a travaillé comme une comique cuisine depuis six mois, elle a un peu appris, elle avait quelques petites notions initiales. Et on a un jury composé de trois professionnels. Et l'un des restaurateurs, goûte le décès, elle lui dit, je le mets demain à ma carte. Alors on lui dit, ça y est, c'est gagné. Donc on avait trouvé un emploi à cette jeune fille, effectivement, qui a été embauchée par ce restaurateur et qui nous a permis d'avoir, de transformer cet essai, cet essai de la réussite. Donc nous avons des belles histoires de très nombreuses à vous raconter, déjà depuis 60 ans, mais plus récemment aussi, avec des jeunes qui veulent s'en sortir, parce que le SMA, il faut être volontaire pour y entrer. Et très souvent aussi, y entrer, on dit y entrer, c'est s'en sortir, mais y entrer, oui, on s'en sort, et on s'en sort toujours bien. Avec tous les jeunes qui rentrent chez nous, on a quasiment l'assurance qu'on leur promettra un meilleur avenir. Justement, leur promettre un meilleur avenir et puis être volontaire. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez dire à nos jeunes pour leur donner envie de rejoindre le SMA ? Je veux dire à tous les jeunes qui vont m'écouter ou peut-être même les moins jeunes qui pourraient nous rejoindre, je ne suis pas né militaire moi aussi. Et tous les gens qui servent, qui sont des professionnels, ne sont pas nés militaires. À un moment, ils ont rejoint cette institution et finalement, ils se sont parfaitement adaptés à cette société. Et de nombreux jeunes français ont réalisé aussi leur service militaire qui n'était pas forcément adapté à l'époque. Ils l'ont réalisé et ce sont toujours nos papas, nos grands-parents dont nous ont rejoints à un moment donné. Saisissez cette chance. Saisissez la chance qu'on vous offre. La France, la nation, la République offrent aujourd'hui à nos jeunes ultramarins cette chance qui est unique. Saisissez-la. Vous pourrez passer six mois, un an, trois ans pour les bonheurs techniciens pour certains parmi nous, dans nos rangs. Saisissez cette chance. Vous êtes à l'aune de votre vie. Profitez-en et après, vous rebondirez et vous verrez que finalement, par la cohésion, la camaraderie que vous pouvez la trouver dans les rangs du SMA, vous regarderez le monde autrement. Très bien. Merci, Colonel Morel, de votre temps, de votre présence aujourd'hui avec nous dans Transmission. On retiendra Osez et Poussez la Poupe du SMA. Vous l'aurez compris, le SMA est profondément ancré dans les Outre-mer. Il est une réponse efficace, adaptée et durable à la fois pour vous, les jeunes, mais aussi pour les entreprises et les politiques publiques des territoires ultramarins. Au SMA, avec ou son diplôme, à chacun son parcours, je t'invite donc à découvrir toutes les possibilités de formation et d'emploi sur le site le-sma.com le-sma.com J'espère que cette première immersion dans l'univers SMA t'a plu. Je te donne rendez-vous le mois prochain pour parler sens de l'engagement et retrouve en bonus tra le mot du général Claude Poulou. Bonne semaine et à très vite ! Deviens un citoyen actif et responsable Rejoins le SMA le plus proche de chez toi. Sous-titrage ST' 501